Matthaios, Matthieu, chapitre 13 Or, en ce jour-là, Yoshoa étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer. Et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème, et il tomba de la semence en effet à côté du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un sang, l'autre soixante et un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et les disciples s'étant approchés, lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Et répondant, il leur dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya, qui dit, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais, et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles ils ont entendu avec difficulté, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bénissons vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parabole de celui qui s'aime. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence, le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et il ne tient qu'un temps, et dès que survient une tribulation, ou une persécution à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui il est soucié de cet âge, et la séduction des richesses étouffe la parole, et la rende stérile. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un sang, l'autre soixante, l'autre trente. Il leur proposa une autre parabole, en disant, le royaume des cieux est semblable à un humain, qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie, parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé, et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui, et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il a cette ivrée ? Mais il leur répondit, c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir ? Et il leur dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson et, autant de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable au grain de ses nevées, qu'un être humain a pris et semé dans son champ. En effet, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend, et cache dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Yahoshua dit aux foules toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le moyen du prophète, disant, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je déclarerai les choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Alors Yahoshua renvoya les foules, et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et, lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et répondant, il leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils d'humain, et le champ, c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume, et l'ivraie ce sont les fils du mauvais, et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge, et les moissonneurs sont les anges. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en saura-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Le fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah, et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura le pleur et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor, caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé, le caché dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un être humain, un marchand qui cherche de bonnes perles, et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait, et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et qui ramasse des choses de toute race. Quand il est rempli, on le tire en haut sur le rivage, et on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon, et l'on jette ce qui est pourri. Il en sera de même à l'achèvement de l'âge, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le grincement de dents. Yéhoshua leur dit, avez-vous compris toutes ces choses ? Ils lui répondirent, oui, Seigneur. Et il leur dit, c'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un être humain, un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles, et des choses anciennes. Et il arriva que quand Yéhoshua eut achevé ces paraboles, il partit de là. Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue, de telle sorte qu'il était choqué et disait, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam, et ses frères, Yaakov, Yosef, Shimon et Yehuda ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Yéhoshua leur dit, « Un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal, et dans sa maison. » Il ne fila que peu de miracles, à cause de leur incrédulité. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501